Merci. 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 Madame et Messieurs les représentants des médias, la Suisse et la plupart des pays européens touchés par la pandémie sont désormais dans un processus avancé de déconfinement. Dans notre pays, dans notre canton, la situation sanitaire s'améliore nettement. Le taux des nouveaux cas de contamination est en chute libre et les mesures prises par la Confédération et les cantons ont porté leurs fruits. Nous ne savons pas encore si ce n'est qu'une victoire d'étape, mais il est certain que c'est une victoire d'équipe. Car au-delà du travail acharné des services de l'État pour gérer et contenir cette pandémie, c'est toute la population fribourgeoise qui s'est impliquée en faisant preuve d'un sens des responsabilités admirables. Et je dois vous avouer que j'en suis très fière. Il est évident que nous devrons rester vigilants et respecter les consignes en matière de distanciation sociale tant qu'elles sont prescrites. Nous entrons dans une période plus calme, l'orage est passé, mais hélas, cet orage a fait de très sérieux dégâts. Au plan sanitaire d'abord, puisque huitante-quatre familles de notre canton ont été endeuillées. Derzeit befinden sich schwarz noch etwa fünf Personen im Spital, doch neue Fälle, die intensive pläge benötigen, sind selten geworden. Comme pour la météo, difficile toutefois de prédire ce qui se passera en été ou en automne. Nous restons donc extrêmement vigilants. Mesdames et Messieurs, les dégâts de la crise du coronavirus se concentrent désormais sur notre économie, avec pour corollaire des conséquences sur la société fribourgeoise pour son ensemble. La situation est sérieuse. Le Conseil d'État a réagi très rapidement en développant une enveloppe de 50 millions de francs pour des mesures d'urgence à la fin mars déjà. Depuis, 48 millions de francs ont été engagés à ce titre. Nous avons aussi réservé une enveloppe de 50 millions de francs pour le plan de relance en cours d'élaboration. Ce montant ne comprend pas les propositions d'accélération des investissements ordinaires prévues pour les années à venir. Allerdings, avons-nous stets betont, dass wir flexibel bleiben müssen, um im Bedarfsfall handeln zu können, auch über die angekündigten Beträge in-house. Aujourd'hui, nous vous présentons donc un nouveau paquet de mesures d'urgence qui touche à la fois l'économie, le social et la formation. Concernant le social qui relève de ma direction, l'une des mesures de ce paquet s'adresse aux personnes les plus démunies. La crise actuelle a eu comme effet de restreindre considérablement le pouvoir d'achat d'une tranche de la population qui avait, déjà avant cette crise, de la peine à joindre les deux bouts. Sont touchées très durement une catégorie marginalisée de la population fribourgeoise en raison de son statut, par exemple des personnes sans papier, ou à cause de son engagement dans des emplois précaires, exclut des mesures d'aide de l'assurance chômage ou des allocations perte de gains. Les indicateurs révèlent que le nombre de personnes et de familles précarisées risque d'augmenter rapidement dans les semaines à venir. Nous savons, grâce à notre rapport sur la pauvreté, que 10%, soit environ 25 000 personnes, sont à risque de pauvreté dans notre canton. Outre les bénéficiaires de l'aide sociale, dont la crise a peut-être renforcé la précarité, il émerge actuellement une catégorie de populations nouvellement précarisées. Dès le début de la crise, le service de l'action sociale a coordonné les actions des organisations actives dans l'accueil d'urgence sociale au moyen d'une task force et en collaboration avec l'OCC. Nous avons assuré que les prestations restaient ouvertes et accessibles aux personnes dont le besoin, mis en place un étage sanitaire pour les personnes sans-abri et facilité les échanges entre services. Diverses organisations se sont réorganisées afin de poursuivre leurs missions, par exemple le tremplin qui a effectué des livraisons et des visites à domicile. Nous pensons que la population de personnes précarisées par la crise pourrait ne pas avoir recours à l'aide sociale, ceci pour diverses raisons, et être incline à se tourner vers les réseaux d'aide existants. Le Conseil d'État veut ainsi renforcer le partenariat avec les institutions et les réseaux d'entraide sur trois axes. Tout d'abord, la distribution d'aides de première nécessité, l'octroi d'aide financière aux personnes précarisées et l'orientation des personnes concernées vers les aides adéquates. Concrètement, la distribution d'aides alimentaires est soutenue à travers les missions, déjà réalisées par les institutions et réseaux d'entraide, tels que Bons publics, Caritas Fribourg, Carton du Coeur Fribourg, Croix-Rouge Fribourgsoise, Repères SOS Futur Maman et Saint-Bernard-du-Cœur notamment. Le renforcement temporaire de la dotation de Caritas Fribourg, en complément de son mandat ordinaire, permettra d'assurer l'octroi et le contrôle d'aides financières accordées aux personnes précarisées et qui n'ont pas recours à l'aide sociale. De même, l'association Free Santé est renforcée temporairement, également en complément de son mandat ordinaire, pour la prise en charge des dépenses de santé auxquelles doivent faire face les personnes précarisées. Je souhaite profiter de cette occasion pour témoigner de toute la reconnaissance du Conseil d'État à ces diverses associations qui réalisent un travail formidable et essentiel. Et j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte de saluer la grande chaîne de solidarité qui se met en place en cette fin de semaine, autant par les bénévoles qui participent à l'action Caddie pour tous que par les habitants et leur générosité. Enfin, l'information et le conseil aux personnes précarisées, afin de les orienter vers les services et associations fournissant des aides spécialisées, sera assumée principalement par Fribourg pour tous, dont le service de l'action sociale assure la conduite, avec des moyens qui seront également temporairement renforcés si nécessaire. La mesure est dotée d'un million de francs. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur le Conseil d'État Olivier Curti, Directeur de l'Économie et de l'Emploi. Merci beaucoup Madame la Présidente, sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Wir haben es bereits gesagt, innerhalb von drei Monaten sind fast 7000 Anträge auf Kurzarbeit bei uns eingegangen. Innerhalb von drei Monaten waren über 60.000 Angestellte in unserem Kanton von Kurzarbeit betroffen. Im gleichen Zeitraum hat die öffentliche Arbeitslose Kasse des Kantons Freiburg Entschädigungsleistungen von jetzt 86 Millionen Franken ausgezahlt, also im Kurzarbeitsbereich. Und zu diesem Betrag gesellen sich noch die 18 Millionen Franken für die Erwerbsausfallentschädigungen. Das sind mehr als 100 Millionen Franken à fond perdu, die bereits überwiesen wurden. Gleichzeitig können wir hier auch die 50 Millionen Franken des kantonalen Unterstützungsprojektes hinzuzählen, das natürlich noch nicht vollständig überwiesen wurde. Aber Sie sehen hier auch, der Kanton war sehr, sehr aktiv. Diese Zahlen zeigen, dass die Corona-Krise der Freiburger Wirtschaft natürlich bereits sehr schwer zugesetzt hat. Das Schweizer BIP wird dieses Jahr voraussichtlich um sage und schreibe 7% schrumpfen. Einen ähnlichen Rückgang hat es seit der Wirtschaftskrise von 1975 nicht mehr gegeben. Also, ja, die Suisse a passé den 19 Juni d'une Situation extraordinaire an eine Situation particuliere, aber, auf dem Plan économique, die Situation wird nicht mehr zurückgezogen. Und es wird nicht mehr zurück in der Normale vor lange Zeit. Meine Damen und Herren, für diese Situation extrême, und zwar natürlich über die Krise sanitären, Le Conseil d'Etat construit sa Strategie en avançant simultanément sur plusieurs axes. Tout d'abord, évidemment, il a fallu gérer l'application des mesures d'urgence fédérales, donc RHT, et puis aussi les APG, avec des critères nouveaux et en constante évolution. Danach hat der Staatsrat eigene Sofort-Maßnahmen getroffen, um die Massnahmen des Bundes zu ergänzen, mit dem Ziel, immer Konkurse, Kündigungen möglichst zu vermeiden. Wir haben es bereits gesagt, am 6. April wurde ein Massnahmenpaket mit einem Betrag von 50 Millionen Franken nach und nach aufgerollt. Dieses Paket ermöglichte die Unterstützung der Kulturschaffenden, des Tourismus, der Medien, der Unternehmen, der selbstständig Erwerbenden, sowie auch der jungen Unternehmen. Bis le troisième axe, on l'a déjà lancé, Les réflexions ont rapidement été lancées aussi pour un programme d'incitation, un plan de relance, et puis ce programme a été d'ores et déjà doté d'un montant de 50 millions de francs supplémentaires. Mesdames, Messieurs, la période de transition entre les phases d'urgence, et puis aujourd'hui on parle encore de cette phase d'urgence, et de relance représente évidemment un intervalle à haut risque. La Confédération a déjà commencé à réduire la valure pour les RHT, par exemple, et la fin du régime d'exception est prévue pour le 1er août. C'est pourquoi évidemment, parallèlement à l'élaboration d'un programme d'impulsion, l'État, en collaboration donc évidemment avec tout le monde, a poursuivi son analyse des besoins d'urgence, encore une fois. Ces équipes ont conduit des discussions approfondies avec de nombreux partenaires du monde économique. Un catalogue finalement d'une septantaine de mesures a été élaboré, puis analysé dans le détail, et enfin aussi hiérarchisé. Donc plus de 70 mesures. Et puis aujourd'hui, évidemment, en conclusion de cette analyse, le Conseil d'État vous présente les quatre mesures retenues. Cela ne veut évidemment pas dire que les 65 hautes mesures ou 66 hautes mesures ont été jetées à la corbeille. Pour certains d'entre elles, par exemple, nous avons estimé qu'elle élevait davantage de la relance que de l'urgence. La frontière, vous comprenez, elle est parfois un peu tenue. Mesdames et Messieurs, comme la présidente dit, sont les nouveaux mesures pour la société, pour la société et aussi pour la formation. Les premières mesures ont été déjà présentées par la présidente de la présidente de la présidente. Les deux mesures sont les mesures de l'économie, permettant aussi, les prix de l'élération de l'économie, l'économie de la société. Les troisième mesures de l'économie soutenct, l'économie soutenu de l'économique, qui a se fait de l'économie. La question est enant d'économie de l'économie, et aussi pour la transport de transport. Et mes collègues vont vous dire plus en plus. Je vous souhaite encore une troisième troisième, qui est en la Unterstützung de la formation. Elle a une une Herausforder qui est de plus de valeur. Nous devons aux jeunes qui ont l'intérêt du travail. Nous devons donc servir à l'aise à la fin des services de l'Etat. A la fin mai, par exemple, et puis on fait cet exercice deux fois par mois, à la fin mai, nous avons enregistré 1 400 contrats d'apprentissage dans ce canton. Et puis, si on compare ce chiffre avec l'année 2019, on était presque à 1 700 contrats d'apprentissage à la même époque. Donc, en fait, on a une diminution quand même relativement dramatique, une diminution d'environ 300 places d'apprentissage en même temps 2020 comparé à 2019. Donc, toute une série d'outils existants, notamment aussi pilotés par la Commission des jeunes en difficulté d'intégration professionnelle, vont être renforcés financièrement pour vraiment inverser cette tendance. Je pense, par exemple, aux mesures de pré-formation, au semestre de motivation ou encore, par exemple, à l'action Last Minute qui permet de mettre en relation des jeunes en recherche d'apprentissage et des entreprises formatrices. Pour la transition 2, donc, c'est la mesure qui vise à renforcer les chances d'insertion sur le marché du travail, donc après avoir accompli un apprentissage. À défaut, donc, il s'agira de proposer une voie d'études supérieure ou encore de réorienter les personnes vers l'acquisition de nouvelles compétences. Cette mesure sur la formation entend aussi encourager les personnes adultes sans formation professionnelle touchée par la crise à se former, en offrant ici la gratuité, cette formation scolaire, pour une durée limitée. Les entreprises formatrices ne sont pas oubliées, bien évidemment. Le Conseil d'État a décidé d'augmenter sa participation aux frais de cours d'entreprise, d'un quart. Rappelez peut-être couplé à l'aide apportée par la réforme fiscale au même domaine. Les entreprises formatrices verront aussi passer leur participation au financement des cours entre entreprises de 75% jusqu'à présent à 45% environ. Et puis, toute cette mesure-là, elle est dotée d'une enveloppe de presque 2 millions de francs. Mesdames et Messieurs, le Conseil d'État est également prêt à renforcer la mesure sur les baux et les fermages commerciaux en rehaussant des plafonds de prise en charge de loyer et des intérêts hypothécaires. Il faut savoir, nous attendons ici encore un échec de la réforme de la réforme de l'État. Vous avez vu, on a 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 vu. Le Conseil d'État est un échec de la réforme de l'État, on a vu, 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 on a vu. Enjuguant la compatibilité de nos entrepreneurs et le soutien aussi de l'État, de la Confédération, nous retrouverons à un terme notre compétitivité, peut-être, peut-être différemment, sans doute plus durablement, probablement avec des nouveaux modèles d'affaires que nous verrons émerger. Mais, Mesdames et Messieurs, je n'ai aucun doute sur le fait que nous surmonterons cette crise ensemble. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur le Directeur des Finances. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, je vais vous parler d'une mesure fiscale, mais vous rappelez ce qui a déjà été fait dans ce domaine, à savoir, au mois de mars, nous avons décidé que le délai de paiement sur le décompte final d'impôt passe de 30 jours à 120 jours, sans intérêt pour l'impôt cantonal pour les personnes physiques et personnes morales. Cela concerne notamment l'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt sur le revenu et la fortune. De plus, le délai pour le dépôt des déclarations fiscales des personnes physiques, fixé au 31 mars, a été reporté au 30 juin pour l'ensemble des contribuables. Les contribuables qui avaient acheté un délai au 30 juin se voient accorder automatiquement un délai au 31 août. Depuis, soit le 20 avril, une motion a été déposée. Dans ce texte, les motionnaires demandent que les entreprises fribourgeoises, ayant subi directement ou indirectement les conséquences négatives de l'épidémie de coronavirus, puissent constituer exceptionnellement, à charte de l'exercice comptable, période fiscale 2019, une provision de 50 % du revenu net de l'activité lucrative indépendante pour les personnes physiques ou les personnes morales, puisqu'il y a des indépendances, il reste des personnes physiques, c'est des entreprises, mais ce ne sont pas des sociétés anonymes. Et afin de ne pas supprimer trop fortement les revenus fiscaux des collectivités publiques pour la période fiscale 2019, les motionnaires demandent que cette provision soit limitée au maximum à 300 000 francs par entreprise. La création de provisions spéciales pour la période fiscale 2019 est principalement motivée par les besoins de trésorerie des entreprises et devrait permettre de réduire les charges indésirables pesant sur leur propre liquidité. Il s'avère toutefois que la reconnaissance fiscale des provisions spéciales au 31 décembre 2019 n'aurait guère d'effet rapide sur la liquidité des entreprises dans les cantons qui appliquent un système post-numérando et qui, à l'instar du canton de Fribourg, perçoivent les accomptes pendant l'année fiscale considérée. En effet, c'est important, la perception provisoire des impôts cantonaux et communaux 2019 a déjà eu lieu au cours de l'année civile 2019, tant pour les contribuables indépendants que pour les sociétés de capitaux et coopératives. Les travaux de taxation de la période fiscale 2019 débuteront prochainement et s'échelonneront durant toute l'année pour se terminer en 2021. La création de la provision spéciale ne semble par conséquent pas adéquate pour atteindre l'objectif louable poursuivi dès lors que les accomptes ont déjà été versés pour cette période fiscale 2019. Pour préserver les liquidités, il apparaît plus important que les entreprises qui s'attendent à une baisse significative de leurs bénéfices ou à des pertes au cours de l'exercice 2020 en raison du coronavirus procèdent elles-mêmes à un ajustement des accomptes 2020 qui viennent d'être envoyés par le service cantonal des contributions. Le Conseil d'État souligne par ailleurs que la création de provisions aurait des effets sur le système de la péréquation financière intercommunale. De plus, on rappelle que la réforme de l'imposition des entreprises est entrée en vigueur au 1er janvier de cette année avec la baisse de l'impôt sur le bénéfice de 8,5 à 4 %. Dès lors, et contrairement à ce qu'indique l'émotionnaire, l'instrument proposé, création et suppression de la provision, ne sera pas neutre pour la période fiscale 2019 et 2020. En effet, les bénéfices 2019 transférés sur la période 2020 ou 2021 seront imposés au taux de 4 %, alors qu'ils auraient été imposés sur l'année 2019 à 8,5 %. En conclusion, le Conseil d'État invite chaque entreprise à estimer les pertes subies en raison du coronavirus et adapté, le cas échéant, les accomptes reçus au vu de la situation financière. De plus, lors de sa dernière séance de cette semaine, nous avons décidé de suspendre jusqu'au terme général d'échéance la perception des intérêts moratoires sur les accomptes 2020, ceci afin de renforcer directement son soutien aux entreprises impactées par la crise du coronavirus. Cette mesure coûte, ou ce geste pour les entreprises, est de 2,5 millions, mais c'est un geste également des communes, puisqu'elle coûte aux communes 2 millions. Donc, c'est 4,5 millions qui seront injectés indirectement dans l'économie de notre canton. Voilà pour les explications. J'en ai terminé. Je repasse la parole à Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le Directeur des Institutions de l'agriculture et des forêts, qui va vous présenter la mesure concernant un soutien à l'économie de proximité. Monsieur le Directeur, vous avez la parole. Consommer pour relancer l'économie. Consommer local pour développer une société plus durable, une société plus résiliente. Le canton de Fribourg invite les Fribourgeoises et Fribourgeois à dépenser avec une aide substantielle de l'État. Madame la Présidente, Messieurs les Conseillers d'État, Mesdames, Messieurs, commerce de détail, soins, coiffeurs, restaurants, bars, divertissements, sports, bien-être, agences de voyage. La pandémie a eu un impact très important sur les commerces et sur les prestataires de services de notre canton. Et là, d'un autre côté, rappeler la nécessité de pouvoir compter sur des commerces et des producteurs locaux. Pour des raisons sanitaires, les commerces ont été contraints de fermer leurs portes pendant de longues semaines. Dans le même temps, les producteurs et les artisans ont été privés de débouchés pour leurs produits. Cette fermeture temporaire a entraîné un manque à gagner qui pourrait être fatal à une partie de ces entreprises. Pour éviter la casse et aider ces entreprises à passer ce cap extrêmement difficile, le Conseil d'État propose aux Fribourgeoises et aux Fribourgeois de continuer à se montrer solidaires. Car il faut le souligner, la population fribourgeoise s'est montrée particulièrement solidaire ces dernières semaines, notamment en privilégiant les producteurs et les commerces locaux. Nous la remercions vivement et lui proposons de continuer sur cette lancée avec un soutien substantiel de l'État. Nous avons en effet décidé d'offrir à la population fribourgeoise 20% du montant de ses achats auprès des commerçants, restaurateurs, producteurs ou prestataires de services de proximité qui ont dû fermer pendant la pandémie, ainsi qu'auprès des membres de Terroir Fribourg qui soutiennent la consommation de produits locaux. Ce sont quelques 4 millions de francs qui seront injectés directement dans l'économie locale dès le 1er juillet prochain. Cet effort conséquent aura un effet de levier important puisqu'il est à même de générer 20 millions de commandes dans l'économie fribourgeoise et de relancer ainsi la consommation et la production locale. Il est aussi un geste bienvenu pour les consommateurs et les consommatrices qui vivent l'incertitude et les difficultés. Pour mettre en place cette mesure, nous nous sommes appuyés sur des solutions innovantes qui ont été trouvées pendant cette crise du Covid. Nous allons en effet utiliser la plateforme « Soutenons les commerces locaux » mise en place par la Jeune Chambre internationale de Fribourg. Je tiens d'ailleurs ici à féliciter ses membres pour cette belle initiative. Elle a répondu à un besoin et suscite l'intérêt des fribourgeoises et des fribourgeois. Concrètement, comment cela va fonctionner ? Il suffira de se rendre sur la plateforme « Soutenons les commerces locaux » d'ici le 31 décembre 2020 ou jusqu'à épuisement du crédit pour y acquérir un bon d'achat d'une valeur maximale de 100 francs à faire valoir sur les prestataires de proximité inscrits. 20% du montant choisi sera déduit et pris en charge par le canton jusqu'à concurrence des 4 millions annoncés. Pour développer cette offre spéciale et en assumer la gestion, nous avons confié un mandat aux fribourgeois Oliver et Eleanor Price qui ont développé la plateforme « Soutenons les commerces fribourgeois » avec le succès que l'on connaît. Il faudra encore quelques semaines pour la développer. L'opération pourra démarrer vers le 1er juillet prochain. Cette action de soutien à la consommation et à la production légale s'adresse aussi aux touristes passant au moins une nuitée dans le canton jusqu'au 31 mai 2021. Ils recevront, via le renregistrement sur la plateforme « Check-in » FR, un bon d'une valeur de 20 francs à faire valoir dans les commerces locaux. Depuis le début de cette crise sans précédent de mémoire d'homme, nous nous sommes tous demandés si l'après-Covid serait différent du monde de l'avant-Covid. Je n'ai pas de réponse définitive sur la question, mais je pense sincèrement qu'il ne tient qu'à nous de mettre en valeur tout ce que nous avons su faire exister de positif pendant cette période difficile. La solidarité, la générosité, le sens des responsabilités, l'imagination, la créativité, une consommation plus locale et plus durable. Autant de valeurs sur lesquelles nous voulons construire l'après-Covid avec confiance. Nous saisissons donc aujourd'hui l'opportunité, en relançant l'économie, de soutenir la consommation locale en complément aux mesures sociales et économiques présentées par mes collègues précédemment avec l'objectif toujours de ne laisser personne au bord de la route. Merci de votre attention. Je vous rends la parole, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. Vous l'aurez compris, ce nouveau paquet de mesures qui représente une enveloppe de 9,5 millions de francs supplémentaires se rajoute à notre enveloppe initiale de 50 millions pour les mesures d'urgence. Le Conseil des États-Unis est déterminé à agir pour permettre à notre population et à notre économie de surmonter les défis extraordinaires que nous pose cette crise du coronavirus. Nous prenons et nous prendrons nos responsabilités pour soutenir les Fribourgeois et les Fribourgeoises qui en ont besoin. Je vous remercie de votre attention et nous pouvons passer maintenant aux questions. Monsieur Mouron. Comme ça ? Oui, merci. Peut-être à M. Castella, je veux juste être sûr de bien comprendre le système de fonctionnement de la résistance de l'État des 20 % sur les bons de consommation. Donc, le public, les Fribourgeois s'inscrivent sur la plateforme, commandent un bon d'achat à faire valoir auprès de différents commerces et là, après, ça se passe comment ? Je n'ai pas tout à fait compris, je pense. Je vous réponds très volontiers. Donc, on travaille dessus avec mon collègue de l'ADE. Donc, l'idée, c'est que vous allez sur la plateforme, vous allez commander un bon, je prends un exemple d'une valeur de 100 francs, vous allez payer 80 francs et vous recevrez un bon d'une valeur de 100 francs. Les 20 francs complémentaires seront alimentés par l'État. directement auprès de qui ? Alors, directement auprès du commerce parce qu'il y a deux solutions qu'on est en train de développer. C'est soit un bon qui s'adresse directement au commerce, donc le commerçant va recevoir 100 francs ou un bon neutre que vous pouvez faire valoir dans un commerce et qui pourra se faire rentabiliser auprès de la plateforme. Et le flux financier, en fait, sera assuré par la plateforme donc de manière externe. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Monsieur Godel. Vous parlez dans le communiqué de presse hormis le plan de relance en préparation. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des montants supplémentaires et à la hauteur de ce qu'ont demandé notamment les députés dans divers objets, diverses interventions avec autour de plusieurs centaines de millions de francs ? Est-ce que ça, c'est à venir ? Alors, le Conseil d'État s'est organisé pour préparer un plan de relance que nous allons élaborer avec les différents partenaires. Nous avons déjà annoncé une enveloppe de 50 millions pour ce plan de relance auquel vont se rajouter les montants pour des investissements qui seront accélérés par rapport aux dates dans lesquelles nous les avions prévues. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Monsieur le directeur de l'économie. C'est assez juste. La question est pertinente. On essaie vraiment de faire la distinction de ces mesures d'urgence puisque ce que vous présentez aujourd'hui, c'est encore des mesures d'urgence. Mais en même temps, on a mis en place une organisation au sein de l'État de Fribourg pour préparer aussi la suite. Alors concrètement, ça a été déjà communiqué aussi au Grand Conseil, le plan de relance en soi, il s'est discuté si tout va bien. En tout cas, c'est notre objectif en session d'octobre du Grand Conseil. Donc voilà, vous comprenez, c'est un programme un peu à moyen terme. Et puis voilà, le premier montant qui était donc mis en avance, c'est 50 millions. Mais on l'a déjà dit aussi avec une certaine flexibilité. Donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est les mesures derrière et puis pas nécessairement en fait les montants. Mais encore une fois, on y travaille déjà. Mais là, encore une fois, aujourd'hui, c'est important de vous présenter encore une fois ces mesures d'urgence qu'il faut mettre en place maintenant, tout de suite. c'est pour vraiment donner le coup de main nécessaire à notre économie dans plusieurs domaines quitte pour éviter encore une fois les faillites, pour éviter aussi les licenciements. Oui, M. Mulaozer. Encore une question à M. Castella. Pour ce soutien aux commerçants locaux, ça veut dire qu'il faut être sur cette plateforme pour profiter. Si je regarde la Saint-Gigne, il y a 50 commerçants qui sont seulement dessus sur 1 000. Est-ce que vous ne créez pas une inégalité ? Donc ici, nous avons ciblé deux groupes de commerçants. Ceux qui ont dû fermer durant cette période, très clairement, ce n'est pas tous les commerces du canton parce qu'on a vraiment voulu cibler ceux dont le besoin et ceux qui nous permettaient d'encourager la consommation locale, donc les membres de Terroir Fribourg. Et ça a été dit à plusieurs reprises, toute inégalité n'est pas possible dans aucune des mesures, mais je crois que c'est une mesure qui est vraiment ciblée vers tout le monde. Et puis, j'ai envie de dire, je vous invite à bien relever ça et les commerces peuvent s'annoncer. Donc, il leur appartient aussi de prendre leur responsabilité de s'annoncer. Nous allons aussi la communiquer. Nous allons aussi travailler sur la communication pour que tout le monde soit au courant. Alors aujourd'hui, on annonce la mesure. Du moment que la plateforme va devenir effective, on va faire en sorte que tous les commerces soient au courant, puissent s'annoncer. Et je rappelle aussi qu'une plateforme existe déjà, donc soutien au commerce fribourgeois où effectivement des entreprises sont déjà annoncées. mais ils peuvent continuer à s'annoncer et bénéficier de cette aide, évidemment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, M. Henni. Une question qui concerne la béroufabilité. Alors, si je l'ai compris bien, il n'y a pas d'une directe aide financière pour les entreprises afin qu'elles puissent s'annoncer, on va faire en compte ? Parce qu'il y a des nouveaux lecteurs. Sie sprechen womöglich ein System an, das andere Kantone umgesetzt haben, dass sie Prämien aussprechen für die Anstellung von neuen Lehrlingen. Nein, das haben wir nicht vorgesehen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir uns im Kanton Freiburg in einer anderen Situation befinden. Es hat viele Kantone, die eben die Berufsbildung zu einem grossen Teil nicht dual machen, also wirklich in der Schule. Und mit diesem System sind natürlich sehr grosse Kosten verbunden. Und diese Kantone haben natürlich jetzt ein Interesse, dass das System dual wird, also sprich, dass die praktische Ausbildung in den Unternehmen passiert. Und darum offerieren diese auch relativ grosse Prämien für das Engagement von neuen Lehrlingen. Wir haben uns bei unseren Lösungen, die relativ breit abgestützt sind, auf das Bestehende konzentriert und möchten einfach dem ganzen System mit zusätzlichen Liquiditäten noch einen zusätzlichen Elan geben. Ja, insgesamt erwarten wir, wie viele neue Lehrlinge? Ich schaue den Chef der Berufs... Es sind etwa 2.500. Das heisst, die grosse Relle kommt normalerweise jetzt. Also wir warten bis 2.500 normalerweise Lehrverträge. Wir haben immer im Kanton Freiburg eine erste Welle, die gerade jetzt ist, jetzt passiert. Und darum haben wir eine gewisse Verspätung. Und die zweite Welle kommt normalerweise im Juli. Es ist wirklich unterschiedlich mit den deutschsprachigen Kantonen, die normalerweise schon mit diesen beiden Wellen schon fertig sind. Merci. Ist es, ob es noch weitere Fragen gibt? Können Sie die Wort? Ja, Herr Moron. Ja, ich habe eine Frage, über eine Frage, über eine Anweisung, die bereits erwähntet wurde, für einen kleinen Bilan. Das ist die Frage, die von den Bonds-Commercien. Ich habe gesehen, dass die Bonds-Commercien ist, dass die Bonds-Commercien ist, dass die Bonds-Commercien ist. Ja, das ist die Bonds-Commercien. Warte, ja, das ist diebonds-Commercien. Und dann sind die Bonds-Commercien, denn die Bonds-Commercien riefst. On le constate. Encore une fois, c'est une mesure qui a pas mal de succès. Et puis voilà, on verra la suite. Elle est valable jusqu'à fin juin. Monsieur Godel. Alors, je rouvre la ronde des questions. Ça va revenir. Oui, monsieur Moron. Vous avez, de manière générale, vous avez présenté à différentes reprises des paquets de mesures urgentes comme aujourd'hui. Est-ce que vous estimez qu'il y aura encore beaucoup de paquets de mesures urgentes ou est-ce qu'on arrive un peu à la fin justement de ce genre d'aide dite d'urgence ? Non, alors je crois qu'on est à la fin des demandes que le Conseil d'État présente sous l'égide de l'article 117 de la Constitution. Donc ça nous fait un paquet. Il y avait les premiers 50 millions, 9,5 millions. Maintenant, nous nous préparons, nous sommes en train de finaliser un rapport sur les différents mandats et interventions déposées par les députés jusqu'à ces derniers jours, en tout cas jusqu'à la semaine passée. Le rapport sera discuté à la session de juin et dorénavant, les mesures seront décidées par le Grand Conseil par rapport aux différentes interventions. Là, nous avons, comme nous l'avions expliqué, donc cet article 117 de la Constitution qui fixait, qui nous donne la possibilité de décréter la situation extraordinaire, qui l'a aussi été après décrété par le Conseil fédéral, a donné au Conseil d'État une capacité d'agir pour des mesures extrêmement urgentes, parce que nous devions prendre des décisions pour venir en soutien soit à la population, soit à l'économie. Les mesures que nous présentons aujourd'hui, nous estimons que ce sont encore des mesures urgentes dont les décisions doivent être prises maintenant, et mises en œuvre ces prochains jours, parce qu'on est encore dans cette situation d'urgence où il faut apporter cette aide, que ce soit pour la mesure sociale, les personnes qui ont besoin d'aide ont besoin d'aide aujourd'hui, demain. Elles ne peuvent pas attendre le début juillet pour pouvoir bénéficier de cette aide. Il en va de même pour les mesures pour la formation ou les différentes mesures où on va soutenir des engagements d'apprentis. Il faut qu'on prenne vraiment toutes ces mesures maintenant, idem pour pouvoir annoncer l'annonce sur les intérêts moratoires ou le soutien à l'économie de proximité. Il faut qu'on puisse mettre en place ces mesures maintenant pour qu'elles déploient le refl le plus rapidement possible. Monsieur le directeur de l'économie. Et puis juste un mot. Il faut distinguer, donc ça c'était l'explication qui est tout à fait juste, mais on fait aussi des mesures d'urgence, mais de plus en plus du cas par cas. Mais évidemment, ce n'est pas sous le régime juridique d'urgence, mais on voit que c'est notamment valable pour les moyens et les grandes entreprises qui sont vraiment en grosse difficulté, les KHA. Le Conseil d'État se réserve aussi le droit, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, de prendre aussi des mesures d'urgence, ça veut dire de regarder cas pour cas où le KHA peut soutenir des entreprises qui peuvent être en très grosse difficulté. Mais encore une fois, c'est dans le cadre des dispositions légales qui sont les nôtres. Peut-être juste en complément encore, évidemment, d'autres mesures feront partie du plan de relance, mais là, comme nous l'avons dit, il sera discuté avec les partenaires sociaux et le plan de relance sera discuté, il fera l'objet d'un décret, il sera discuté au Grand Conseil au mois d'octobre. Nous l'espérons, en fonction du calendrier que nous avons déterminé. Tout l'enjeu, c'était de faire le poids entre ce qui était encore mesures d'urgence qu'il fallait absolument pouvoir déployer très rapidement et celles qui peuvent attendre le plan de relance. Juste une compréhension par rapport à ce que vous avez dit avant. Vous allez rédiger un rapport sur les mesures d'urgence, de façon à ce qu'après le Grand Conseil puisse en prendre acte, c'est ça ? Alors ça, effectivement, on va aussi faire ça, mais ce sera dans un deuxième temps. Ce que nous sommes en train de rédiger, c'est un rapport sur l'ensemble des interventions parlementaires qui ont été déposées, tous les mandats qui ont été déposés, qui réclamaient d'autres mesures urgentes. Donc nous avons fait un rapport sur l'ensemble de ces interventions parlementaires avec les réponses du Conseil d'État à ces interventions. C'était notamment les interventions concernées par la question de savoir si les députés déposaient des mandats d'urgence à la session de mai ou pas. Les mandats d'urgence ont été retirés, puisque le Conseil d'État s'est engagé à venir avec une réponse à tous ces mandats à la session du mois de juin. Monsieur Doukas ? Vous lancez un appel à dépenser, ce qui est assez original. Vous avez l'impression que les fribourgeois sont particulièrement parcimonieux actuellement ? Eh bien, ils n'ont malheureusement pas forcément eu le choix. Vous le savez, des ménages, évidemment, ont souffert parce qu'ils étaient rachetés pendant l'entier de leur salaire, mais d'autres ont touché le 100% de leur salaire, mais n'ont plus pu aller, soit aller faire du shopping, acheter des habits, n'ont pas pu non plus aller au restaurant consommer. Donc, on sait aussi que dans une partie des ménages, il y a des réserves qui ont été faites. Et là, après, derrière cette idée de dépenser, c'est aussi, je l'ai bien dit, dépenser plus local, ce qui permet d'avoir une société qu'on souhaite plus durable et plus résiliente face à de telles crises. Mais effectivement, relancer la consommation passe par plus de dépenses. M. Gaudel. Ce n'est pas la question que j'avais oubliée avant, parce que c'était celle qu'a posé mon collègue François Mouron, mais j'en ai retrouvé une autre. M. Gassela, vous parliez avant de votre souhait d'une société résiliente qui apprenne la leçon. Est-ce qu'aujourd'hui, le Conseil d'État, il faut comprendre qu'il s'engage à tirer la leçon de ce qui s'est passé et à aller vers une autre forme d'activité de la société, en quelque sorte ? On l'a dit à plusieurs reprises. L'après-Covid ne sera pas forcément différent de l'avant-Covid. Moi, en tout cas, c'est mon souhait. Je crois que c'est le souhait partagé du Conseil d'État. Il y a différentes choses qu'on doit revoir. On doit apprendre aussi de cette crise. Et puis, il y a certaines bonnes surprises qu'on a eues pendant cette crise, notamment l'attention plus importante à la consommation locale, à nos producteurs locaux. Et ça, on souhaite l'encourager. Et donc, on saisit cette opportunité pour essayer de faire durer les aspects, puisqu'on a eu suffisamment d'aspects négatifs. S'il y en a quelques-uns de positifs, essayons de les mettre en valeur et de les faire durer. Peut-être en complément rajouté, ça ne fait évidemment que confirmer l'engagement que le Conseil d'État entend prendre dans le développement du plan climat et du plan du développement durable. Monsieur Mouron. Oui, encore une question. Donc, aujourd'hui, avec ce nouveau paquet de 9,5 millions, on a grosso modo 60 millions de francs qui sont destinés à ces mesures d'urgence que vous avez décidées. Double question qui est un peu la même, mais est-ce que vous pensez que l'entier de ce montant va être utilisé ? Et puis, si ça ne devait pas être le cas, qu'est-ce qui se passera avec le montant qui reste ? Monsieur le directeur des finances, si vous avez une réponse. Alors, évidemment, on fera le point en temps voulu. S'il reste de l'argent, eh bien, on pourra l'utiliser dans le plan de relance. Ça a été dit, nous avons déjà fait une proposition de dissoudre des fonds que nous avons pour financer ce plan de relance. Ce plan de relance, il a été dit, il a été répété aujourd'hui qu'il y a de 50 millions. On verra les propositions qui seront faites au Conseil d'État par la voie des différentes directions, les différents partenaires. Et puis là, s'il reste des montants, on pourra l'utiliser dans ce cadre-là. Puis, puisque j'ai la parole aussi pour compléter les réponses qui ont été données, notamment par la remarque ou la question de M. Ducasse, par rapport à la confiance, par rapport à ce que les Fribourgeoises et les Fribourgeois dépensent, c'est toute la problématique ou l'art du gouvernement de créer la confiance. Et puis, la création de cette confiance, elle passe par les mesures que nous sommes en train de prendre, mais aussi de pouvoir assumer ce qui a été promis et décidé déjà par le Grand Conseil, d'assumer les baisses fiscales pour l'ensemble des contribuables Fribourgeois, des baisses qui avaient été annoncées suite à différentes motions et propositions du Conseil d'État. Évidemment, maintenant, la situation a changé, mais il faudra qu'on puisse tenir ce qui avait été décidé et promis pour gagner encore cette confiance et continuer à avoir cette confiance vis-à-vis des contribuables, des Fribourgeoises et des Fribourgeois. Monsieur le directeur de l'économie. C'est vraiment une bonne question, mais il faut s'imaginer qu'on est là dans des mesures inédites. On n'a pas pu sortir quelque part un document qui disait, voilà, cette mesure va vous coûter tant. Mais on a aussi, je pense, prouvé une certaine flexibilité. Je rappelle notamment cette mesure sur le bon commercial. On l'a déjà adapté une fois parce qu'on avait dit que c'est une mesure qui fonctionnait bien et qu'on ne va peut-être pas complètement appuiser le montant. Donc, le Conseil d'État a montré énormément de flexibilité. Mais il y en a d'autres mesures comme celle sur le tourisme. On a mis à disposition 6 millions. Il y en a déjà 4,5 millions qui sont engagés. Donc, voilà, il y a vraiment des mesures où on va complètement utiliser l'argent à disposition. Et puis, pour les autres mesures, en fait, on va faire de sorte que ça bénéficie vraiment à notre économie. Mais ce n'est pas une science exacte. Donc, les calculs qu'on a dû faire en très, très peu de temps, ce n'était pas évident de les faire. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, il me reste à vous remercier infiniment, à vous souhaiter une très belle journée et à vous inviter de continuer à prendre soin de vous. Merci. 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 Merci.